C'est bon, la visio est enregistrée. Et j'ai fait comme ça. Voilà, c'est revenu comme normalement ? Oui. Bon, nickel. Est-ce qu'il y en a qui n'ont pas du tout touché aux exercices ? Avant qu'on attaque. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà tout fait ? Je vais faire à l'inverse. Oui, non, dites-moi. Il y en a qui ont réussi à tout faire et puis ça n'a pas posé problème ou ça a posé des problèmes. Exprimez-vous un petit peu sur les exercices que vous avez fait ou pas fait. Il y en a qui préparent à manger, là. Ou qui se prennent les pieds dans je ne sais pas quoi. Oh non, une bière sans alcool. D'accord. Dites-moi où vous en êtes, sérieusement. Pas tout fait. Pas tout fait. Ce qui a été fait, vous arrivez à faire des choses. Vous êtes coincé sur certains exercices. Dites-moi. Il y a des choses qui font plus problème que d'autres. Il faut faire des exercices. Il faut faire des exercices. Ça, on est d'accord. Mais déjà, sur ces premiers-là, est-ce que vous avez éprouvé des difficultés ? Et si difficultés il y a, elles sont de quel ordre ? Est-ce que c'est des difficultés techniques ? Est-ce que c'est des difficultés, par exemple, pour choisir le type de test ? Etc. La parole est à vous. Bon, vous ne dites rien. Ce n'est pas grave. On attaque par le 1, à ce moment-là ? Ok. Alors, sachant, si je ne dis pas de bêtises, je vérifie. Oui, je vous avais mis les corrections. En plus, elles sont complètes. Parce que parfois, je mets des éléments de correction. Mais là, je vois que je vous ai mis toutes les corrections. Alors, on attaque par le 1er exercice, par l'énoncé en tout cas. Donc, on a prélevé 2 échantillons d'une même variété de pommes dans la manche et dans le calvados. Donc, on vous donne les résultats sur 2 échantillons. Alors, attendez, il y a des gens qui arrivent. Non, ça converse. Il n'y a que pour moi que ça bug. Ça ne marche pas, Alexis ? Si, Alexis, pourtant, il est là. Tu nous entends, Alexis, ou pas ? J'entends un saccadé. Bon, c'est peut-être les réseaux, ça. C'est possible. Et Lorraine n'arrive pas à se connecter. Ah ! Bizarre. Il faut que vous l'acceptiez. Ah ben, je ne la vois pas. Je ne la vois tout simplement pas. Donc, elle n'arrive pas déjà à se connecter à la visio. Elle a bien cliqué sur le bon lien. Vous voulez déjà y voir ? Oui, pourquoi pas, oui. Parce que là, elle n'est pas du tout en salle d'attente. Donc, pour l'instant, elle n'est pas du tout connectée à la visio. Attendez, je vais voir en sapio. Tu n'arrives pas à te connecter ? Ok. Parce que le prof, il ne te voit pas en fil d'attente. Pourquoi tu ne m'as pas lancé ? Elle va arriver, monsieur. Ok. Bon, allez, on continue. C'est vraiment un pervers. Alors, on vous dit que l'écart-type des masses de pommes de la Manche est de 20 grammes. Celui des pommes du Calvados, c'est de 10 grammes. Et vous avez des informations sur deux échantillons de pommes. Des pommes provenant de la Manche. On vous donne le nombre de pommes, il y en a 100. La moyenne des masses de pommes de la Manche, c'est 120 grammes. Pareil pour celle du Calvados. Vous avez 150 pommes du Calvados avec une moyenne de 150 grammes. On vous demande, est-ce qu'on peut conclure à une différence entre les poids moyens entre les deux départements ? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut considérer que les deux populations comme identiques ou sont-elles différentes du point de vue des moyennes ? Alors, première chose, analyse un petit peu de l'énoncé. Qu'est-ce que vous pouvez dire de ça ? Je vous écoute. Vous partez sur quel type de test, pourquoi, moyenne, proportion et variance. Puisque ce sont les trois tests de comparaison qu'on a vus. Et ensuite, si vous partez sur bilatéral et unilatéral, et pourquoi. La parole est à vous, qui se lance. D'abord, on compare quoi comme type de paramètre ? Moyenne, proportion ou variance ? Moyenne ? Oui, pourquoi ? Qu'est-ce qui vous permet de dire ça ? Mais la réponse est bonne. Parce qu'il y a la marque moyenne dans le tableau. Alors, oui, mais il ne vaudrait mieux pas raisonner comme ça. Il faut raisonner plutôt sur la question. On vous demande des poids moyens. Parfois, on peut vous donner le paramètre moyen, mais vous faire partir sur autre chose. Donc ça, ça peut être un double tranchant. Là, on vous demande de conclure de quelque chose sur des points moyens. Donc, on s'intéresse à une moyenne des poids. Donc, c'est bien une comparaison de moyenne. Ça, ça marche ? Oui. Alors, lorsque vous comparez des moyennes, vous savez que vous avez deux cas possibles. Soit vous connaissez la variance ou les écarts-types à l'échelle de la population, ou vous ne les connaissez pas. Ici, vous en pensez quoi ? Connu ou pas connu ? Allez, lancez-vous. Est-ce que vous connaissez la variance et l'écart-type à l'échelle des populations ? Maintenant, on a H0 connu, mu0 connu. Alors, mu0, il n'y en a pas de mu0, en fait, si. Parce que là, on n'est plus sur un test de conformité. On est sur un test de comparaison. On va comparer deux moyennes. Donc, ça va être mu1 et mu2. Ça, c'est un petit détail de nom. Mais ce n'est plus un test de conformité. On ne veut pas savoir si les pommes, elles sont conformes à une certaine masse. On veut comparer le poids des pommes entre deux populations. Ici, ce sont deux lots de pommes, enfin, même pas deux lots d'ailleurs. Des pommes de deux départements différents, de deux types de production différentes. Donc, les mu1 et les mu2, on ne les connaît pas. Et on veut savoir s'ils sont comparables, justement. Est-ce qu'on connaît les écarts-types des pommes dans la Manche et dans le Calvados ? Oui. À l'échelle de la population. Les masses des pommes, oui. Ça vaut combien ? Où est-ce que vous voyez ça ? C'est 20. Voilà. C'est 20, oui. L'écart-type des masses des pommes. Ça, ça veut dire l'écart-type de toutes les pommes. Donc, on a ici un premier écart-type de 20 grammes, un deuxième écart-type de 10 grammes. La situation, elle est un petit peu tendancieuse parce qu'on ne connaît pas les moyennes, mais on connaît les écarts-types. Ce n'est clairement pas le type de situation qu'on va rencontrer le plus fréquemment. Ah, tiens, voilà, Lorraine. Hop là. On admet Lorraine. Donc, normalement, maintenant, Lorraine nous entend. Salut Lorraine, bienvenue. J'espère que ça va. Il est juste dans la piole d'à côté, note. L'autre, il a un prénom déjà, je ne vous permets pas. Non, mais oh ! Alors, dans comparaison de moyenne, on connaît donc l'écart-type. Donc, ça veut dire que la variable de décision va suivre, pardon, quel type de loi ? Dans ce cas-là. Tiens. Normal, centrée et machin, là. Oui, loi normale. Alors, centrée et réduite, mais c'est une loi normale. D'accord. Donc, la variable de décision, ça va être une variable U qui vaut quelque chose. Donc, il suit une loi normale. Ça, ça marche. Ok. Ensuite, bilatérale ou unilatérale ? Ah putain, ça, c'est chiant. Alors, vous avez toujours la réponse ? Dans les noms, c'est en bas. Une différence, du coup, c'est bilatéral parce que c'est beaucoup. Voilà, exactement. On cherche une différence. Donc, ça, ça veut dire bilatéral. On ne veut pas savoir si les pommes de la manche sont plus grosses que celles du calvados ou inversement. On veut savoir si elles ont le même poids ou si elles ont le poids différent, en étant plus petit ou plus grand. D'accord ? Donc, on est bien sur quelque chose de bilatéral. Donc, là, le mot-clé, c'est différence qu'il fallait chercher. Ok ? Ça va, ça ? Ouais. Donc, du coup, je passe directement la correction puisque je l'ai faite. Hop là. Ouais, si, je vais fractionner ça. Alors, est-ce que je vais y arriver avec le partage ? Je vais y arriver. Pas mal, ça. Alors, voilà. Je ne sais pas si vous le voyez entièrement. Ouais, je peux annuler le fractionnement, ça ne sert à rien. Donc, on décrit bien deux populations. Alors, j'ai choisi de façon purement arbitraire de mettre la population 1, les pommes de la manche, la population 2, les pommes du calvados. Ça doit être, je pense, dans le sens de l'énoncé, si je ne dis pas de bêtises. Oui, voilà. Il y avait marqué échantillon 1, manche, échantillon 2, calvados. Vous avez tout à fait le droit de permuter les deux populations. Il n'y a aucun souci. D'accord ? Donc là, j'ai choisi ce sens-là. 1, la manche, 2, le calvados. On décrit les variables étudiées, c'est des masses. Elles s'appellent x1, x2. Vous voyez que c'est quasiment du copier-coller entre les deux. On change juste les indices. C'est x1, x2, mu1, mu2, etc. Donc, les moyennes des masses, mu1 et mu2, on ne les connaît pas. C'est l'objectif. Par contre, on connaît les écarts-types des masses à l'échelle de la population. Donc, 20 grammes pour celle de la manche, 10 grammes pour celle du calvados. Dans les deux cas, on tire des échantillons aléatoires, simples et indépendants. Ici, ils ont des tailles différentes. Donc, 100 pour la manche, 150 pour le calvados. Et donc, à l'échelle de l'échantillon, on a besoin de connaître un paramètre, qui est le paramètre de moyenne. Ici, les données, on aurait pu vous donner, par exemple, les 100 valeurs ou les 150 valeurs brutes des masses des pommes. Là, ça n'a pas vraiment de sens. On vous donne directement les moyennes, donc 120, 150. OK ? Ça va, ça ? Est-ce que c'est bon sur la présentation des données ? Oui ? Oui. Donc ensuite, les formulations des hypothèses. Donc, H0, c'est toujours l'hypothèse d'égalité. Donc là, on considère que les deux moyennes, mu1 et mu2, sont égales. Ça veut dire que les pommes ont même masse. Ça signifie ça. Si les pommes n'ont pas la même masse, ça veut dire que le test est bilatéral. Les deux moyennes sont différentes, mu1 différent de mu2. Et c'est un test bilatéral au risque alpha. Ici, on ne vous a pas précisé dans l'énoncé le risque que l'on doit prendre. Donc, on étudiera deux risques, 1% et 5%. OK ? Jusque là, c'est bon ? On attaque la troisième partie. C'est la réalisation du test sous H0 vrai. Maintenant, j'ai changé. Par rapport à ce que je faisais avant, ça, c'est encore des vieilles versions. J'ai changé un petit peu ma façon de rédiger. Là, par exemple, j'aurais pu écrire que c'était la variable de décision. Non, je vais faire ça. Oui, allez-y, modifiez votre cours pendant qu'on est là. Voilà. C'est mieux. Donc, variable de décision. Vous écrivez vite. N'est-ce pas ? OK. La loi de distribution. OK. Donc, la variable, elle s'appelle U0, puisqu'on est parti sur une loi normale. Elle vaut donc tout ce bazar-là. Donc, la différence des deux moyennes, x1 moins x2. Et on divise par sigma 1 carré sur N1, sigma 2 carré sur N2. Donc, c'est deux fois le même terme sur les deux populations. Et ça suit une loi normale centrée réduite. Donc là, on récite son cours. La variable de décision, elle est comme ça. Pour ce test de conflit de comparaison. OK. Donc, soit vous la prenez par cœur, soit vous savez le retrouver si vous avez compris comment a été construite une variable de décision. Ensuite, vous établissez votre région de rejet. Donc, c'est un test bilatéral avec une loi normale. Donc, on dessine une loi normale. On rejette les deux extrémités avec des probabilités alpha sur 2. On divise le risque en deux. Et donc, les valeurs critiques sont U de 1 moins alpha sur 2 et moins U de 1 moins alpha sur 2. Les deux valeurs étant symétriques. Et donc, on va rejeter les deux parties à gauche pour l'hypothèse H0. Je vous vois écrire dans la conversation. Ensuite, la règle de décision. Si U0 appartient à l'intervalle des valeurs critiques, moins U de 1 moins alpha sur 2 et U de 1 moins alpha sur 2, on doit accepter H0. Sinon, on rejette H0 au risque alpha. Vous pouvez rédiger cette règle de décision en hypothèse H1. Invalider ou rejeter aussi. C'est tout à fait possible. Vous inversez tout. D'accord ? Ok. C'est bon, ça ? Ensuite, on passe au calcul, aux lectures de table. On calcule de la variable de décision et lecture des valeurs critiques. Vous faites ça dans l'ordre que vous souhaitez. Donc là, à partir des énoncés, des valeurs de l'énoncé, on calcule un U0 qui vaut moins 13,89, si j'arrondis. Je vous passe le détail du calcul. Mais il est posé. Vous n'avez plus qu'à faire l'application numérique. Si vous ne trompez pas, vous trouvez donc moins 13,89. Ensuite, vous allez lire les valeurs critiques. Donc, à 5 %, comment ça sur 2, ça fait 0,975. Donc, vous devez aller lire U de 0,975 et ça vaut 1,96. Pareil à 1 %. À 1 %, on cherche donc U de 0,995 et ça vaut 2,57 dans la table de loi normale. Là, on voit tout de suite que moins 13, ce n'est pas dans l'intervalle moins 1,96, 1,96 ou moins 2,57, 2,57. C'est beaucoup plus loin. Il m'embête l'écran. Et donc, du coup, la seule décision qu'on doit prendre, c'est qu'on doit rejeter H0, quel que soit le risque que l'on prend. C'est ce qu'il rédige en bas de façon compacte. Vous pouvez l'écrire de façon textuelle en mettant tous les mots. Ça ne pose aucun problème. Le A, ça veut dire quel que soit. Quel que soit alpha, la valeur U0, qui est la valeur de décision, n'appartient pas à l'intervalle des valeurs critiques. Et donc, on doit rejeter H0. Si on doit rejeter H0, ça veut dire qu'on rejette le fait que les deux moyennes sont égales. Donc, la conclusion, c'est que les pommes n'ont pas la même masse dans le calvados et dans la manche. Voilà. Donc, au niveau statistique, on a démontré que là, par exemple, deux populations de pommes n'ont pas la même masse. C'est facile, en fait. Ce n'est pas très compliqué. Une fois qu'on a compris les tests de conformité, on reprend quasiment la même chose. Alors, le cheminement est exactement le même, en fait. La variable de décision a une autre tête. Voilà. Donc, le calcul est un poil un peu plus compliqué. Et encore. Puis après, le reste, c'est exactement pareil. Ça va, ça ? Oui, mais si on dépasse ce problème-là, comme le dit Alexis, c'est lesquelles les meilleures pommes ? On s'en fout, en fait. Les statistiques, on s'en fout. Mais enfin, il faut savoir lesquelles on veut acheter, surtout. Là, c'est juste une histoire de poids. Là, on voulait comparer des poids. C'est tout. Oui, non, mais d'accord. Mais en termes de goût ? Ah ben, ça, j'y connais rien, moi. Alors, je vais faire mon chauvin, c'est les pommes du Cotentin. Oh là là ! Oh là 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 ! Moi, je ne suis pas secours pour entendre des absurdités pareils, monsieur. Comme par hasard, son micro, il marche, là. Ouais, voilà. Ah ouais, j'étais trop fatigué ce matin, Angéa. Je ne pouvais pas parler. C'est bien connu, le meilleur cidre est le cidre du Cotentin. Oui, au moins, c'est le cidre breton, monsieur, et je ne suis pas breton, pourtant. Non, mais arrêtez que la breton, monsieur, tu es en train de nous énerver, toi. Pour info, c'est le seul cidre AOP. Non, mais ça ne veut rien tirer, AOP. Il y a une AOP sur la 8-6, hein. Donc, on va me faire chier avec ça. Bon, allez, on va recentrer le débat un peu. Alors, donc, exo 1, vue. Des questions sur cet exercice 1 ? Bah, non. Non, ça va. Alors, exercice 2. Alors, celui-là, il est un petit peu plus complexe en termes de compréhension d'énoncer, parce que vous n'avez pas de tableau, vous n'avez rien. Voilà, tout est noyé un petit peu dans l'énoncé. Après, il n'est pas très compliqué à résoudre, mais l'énoncé est un peu moins sympathique à première vue. Là, c'est un exemple agricole. Ce n'est pas agroalimentaire. Ça ne devrait pas être un problème pour vous, normalement. Donc, on veut tester ici l'influence d'un plant de mélatonine sur la prolificité des brebis. Est-ce que tout le monde a compris ce que c'était la prolificité des brebis, d'abord ? Ou pas ? Non. Pour comprendre le contexte. Non. Je ne sais pas comment ils prolifèrent ? Bah si, c'est ça. Donc, c'est combien ils ont de petits, en fait. C'est lié à ça. C'est la capacité d'avoir plus ou moins de petits. Je veux dire un truc complètement stupide, mais un porc, par exemple, a un taux de prolificité beaucoup plus important qu'un humain. Ce n'est pas stupide. Non, ce n'est pas stupide, c'est la réalité. D'accord ? Les souris, pareil, c'est un taux de prolificité beaucoup plus important, etc. Les chats aussi. Les chats, plein d'animaux. Les baleines. Non, ce n'est pas trop, non. Oui, non, c'est l'inverse. Oui, là, il n'y en a qu'un à chaque fois, normalement. C'était un piège. Il n'y a pas de piège. Alors, on veut tester l'implant de mélatonine. C'est une hormone qu'on va injecter aux brebis pour savoir si elle est capable d'avoir plus d'agneaux. Sur une période d'agnolage, on a mesuré des prolificités sur deux échantillons de brebis. Des brebis où on a mis des implants, d'autres pas. Donc, le premier échantillon, il est constitué de 27 brebis. Ceux-là, ils sont sans implants. Et on a constaté une moyenne de 1,58 agneaux par brebis, avec une variance de 0,234. Sur le deuxième lot, donc deuxième échantillon, on a 25 brebis. Cette fois-ci, ils ont des implants. Et on a constaté une moyenne de 1,63 agneaux par brebis et une variance de 0,195. On suppose que les variables sont distribuées de façon normale, ont même variance. Et les deux échantillons sont simples et indépendants. On vous demande, est-ce qu'on peut conclure au risque de 0,05 ? Que la pose d'implants augmente la prolificité moyenne. On effectuera un test unilatéral. Là, on vous aide un petit peu par rapport à la question bilatérale ou unilatérale. Alors, si on analyse un petit peu l'énoncé, qu'est-ce qu'on connaît ? Je vous écoute. Si on met les noms un petit peu à toutes ces valeurs. La variance. On connaît des variances. 0,234 et 0,195, c'est ça ? Oui. Alors, ça, je l'écris comment en termes de symbole ? Comment je l'écrirais en termes de rédaction ? S chapeau et S chapeau carré. Alors, ce sont des S chapeau carré. C'est ça. Donc, ça, c'est S chapeau carré. Par exemple, 1 et puis S chapeau carré 2. 2. Vous avez le droit de faire tout à fait l'inverse. D'accord ? Là, vous faites vraiment ce que vous voulez. Ok. Voilà. Ensuite, on a M brebis, donc 27. Donc, ça, c'est N1. Ensuite, on a mu, c'est 158. Et mu2, 163. Alors, ça, ce n'est pas des variables mu. Parce qu'ici, on n'est pas à l'échelle de la population. On est à l'échelle de l'échantillon. C'est quoi alors la lettre ? Alors, comment on appelle des moyennes dans un échantillon ? Je ne sais plus, moi. On l'a vu juste au-dessus. C'est X. Ouais, voilà. Donc, ça, c'est X1. Et ça, c'est X2. Barre. On m'a le fait, mais... Hop là. J'essaie de bien écrire quand même. X2 barre. Ok ? Alors, le fait que vous mettiez... Donc là, ça veut dire que la population 1, je décide complètement de façon arbitraire que c'est les sans-implants. Et les populations 2, c'est avec un plan. Vous avez tout à fait le droit de faire l'inverse. D'accord ? Ça marche ? Oui. Vous êtes en forme, là, en fin d'année. Ouais. En plus, c'est ma dernière classe virtuelle de l'année. C'est vrai, mais alors on fait la fête. Pourquoi on fait court, là ? Venez, on prend tous une bière. On se bourre la gueule. Faut travailler, faut travailler. Vous avez encore une semaine ? Moi, j'ai fini dans deux heures. Enfin, dans une heure. Je plaisante. Travaillez aussi, vous inquiétez pas. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Ok, ça, c'est bon. Donc, le risque. Est-ce qu'on connaît le risque ? Là, c'était à 12. Tu as faim de ta gueule, Alexis. 0,05. Voilà. Donc, en pourcent. 0,5. 5%. Voilà. On a un risque alpha de 5%. Donc, 0,05. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Là, c'est tout, là. On a tout ce qu'il faut comme information. Ok ? Ça marche ? Donc, vous partez sur quel type de test ? On compare quels paramètres ? D'abord. Moyenne, proportion ou variance ? Bah, variance. On en a plusieurs ou moyenne. Ah bah, c'est pas pareil. Qu'est-ce qu'ici ? Alors, dans l'absolu, on peut tout faire. Là, on vous demande quelque chose de particulier. Moyenne, 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 moyenne. Et pourquoi ? Il y a ça dans la question. Voilà. Prolificité, moyenne. Donc, on compare bien les moyennes de prolificité. Avant de vous lancer dans un test, qu'est-ce qu'il convient de faire par rapport à l'énoncé ? De voir si on fait bilatéral ou unilatéral. Alors, on vous le dit. Donc, ça, c'est réglé. Par contre, on vous dit, est-ce que la pose d'implant augmente la prolificité ? Donc, il semblerait que si je mets un implant à une brebis, sa prolificité augmente. Oui. Avant de vérifier qu'à l'échelle des populations, ce genre d'affirmation est vrai, qu'est-ce que vous devez impérativement faire à l'échelle des échantillons ? On va voir si c'est vrai. Ben oui. Ceci, déjà, à l'échelle de l'échantillon, ça ne va pas dans le bon sens. Ce n'est même pas la peine de faire le test d'hypothèse. Il ne fonctionnera jamais. D'accord ? Du coup, la question sera très vite réglée. Donc, pensez à le faire parce que des fois, ça arrive, surtout dans des contextes réels. Je le vois très souvent avec les PA, les STA un peu moins. Les PA, ils veulent démontrer par exemple telle ou telle chose. Et puis, l'expérience, finalement, montre l'inverse. On n'a pas bien fonctionné. Et ça ne sert à rien, dans ce cas-là, de faire le test d'hypothèse. Simplement dire que l'expérience, pour l'instant, ne montre pas ce qu'on voudrait monter. D'accord ? Donc là, est-ce que ça marche déjà ? Oui. Avec un plan, on est à 1,63. Sans un plan, 1,58. Il semblerait qu'il y ait une augmentation. D'accord ? Ça va dans le bon sens. Après, est-ce que cette augmentation est significative ? Là, est la question. Ok ? Si déjà, l'expérience aurait montré qu'avec un plan, on avait un taux de prolificité qui était inférieur que sans un plan, ce n'était pas la peine de faire le test. On aurait simplement observé et dit que ça ne marchait pas. Parce que la statistique n'aurait pas montré l'inverse, de toute façon. D'accord ? Ça va, ça ? Donc, pensez juste à vérifier qu'à l'échelle de l'échantillon, les paramètres que vous mesurez vont dans le bon sens de votre affirmation. Ou pas ? D'accord ? Si ça ne va pas, on laisse tomber. Il n'y a pas de test d'hypothèse. Ça va, ça ? Non, on ne voit pas. La correction. Alors, le 2, je l'ai rédigé comme ça. Donc, moi, j'ai mis la population sans un plan en 1, avec un plan en 2. Donc, vous voyez que c'est le même type de rédaction. Alors, contrairement aux tests précédents, on ne connaissait pas les écarts-types à l'échelle de la population. On connaissait les variances à l'échelle des échantillons, mais rien au niveau de la population. Donc, on ne connaît ni la moyenne, ni l'écart-type dans les deux cas. Ok ? Donc, on va faire un test de comparaison de moyenne, mais cette fois-ci, variance inconnue, mais supposée égale. C'est pour ça que c'est dit dans l'énoncé. Donc, ça permet, en fait, de faire le test. Donc, ça va être une variable qui suit une loi de student. Donc, les échantillons, on connaît ici les deux moyennes. C'est 1,58 et 1,63. Alors, attention, ici, il y a un gros piège, à savoir la variance inconnue. On ne vous donne pas, dans l'énoncé, la variance inconnue. On vous donne uniquement la variance qui est ici. Alors, que je ne dise pas de bêtises. C'est le 0,234 pour la première et le 0,195 pour la deuxième. Mais, dans la... Je vais décaler un petit peu, comme ça, vous allez le voir en même temps. Voilà, avec la variable de décision. Ça sera mieux. Donc, du coup... Alors, j'efface. Voilà, je vous rappelle que dans la variable de décision, on a besoin des variances inconnues. S1 chapeau carré, S2 chapeau carré. Et nous, dans l'énoncé, on ne connaît pas S1 chapeau carré et S2 chapeau carré. On connaît juste S1 carré et ici S2 carré. D'accord ? On ne vous parle à aucun moment de l'estimation de la variance. Donc, ça, c'est très important. Ici, on vous a donné simplement la variance réelle d'un échantillon. On aurait pu vous donner aussi l'écart-type. Ça marchait aussi. On aurait pu vous donner l'estimation d'écart-type ou l'estimation de variance. Donc là, la donnée qui vous est donnée, c'est la variance réelle de l'échantillon. Il faut corriger ça pour avoir la variance estimée. Je vous rappelle que la variance... Je vais vous l'écrire à côté. Vous voyez si j'écris à côté, là ? S, chapeau carré. C'est encore lisible sur vos écrans ? Oui. Oui, ça va ? Donc, ça vaut N sur N-1 Il est mal fait, mon truc. N sur N-1 fois S carré. S carré. D'accord ? Et nous, ce qu'on connaît, c'est ça, dans cet énoncé. La variance réelle. Il faut multiplier donc par un coefficient qui est taille sur taille moins 1. C'est pour ça que dans le premier cas, on multiplie par 27 26e. Puisque la taille de l'échantillon était 27. Dans le deuxième cas, on multiplie par 25 24e. D'accord ? Et du coup, la variance estimée, dans le premier cas, vaut 0,243. Et puis dans le deuxième cas, vaut 0,203. Vous trouvez toujours une variance estimée qui est plus grande que la variance réelle de l'échantillon. Ça, c'est systématique. Ok ? Ça va, ça ? Oui. Ça, c'était un petit piège. Il ne fallait pas tomber dedans. Alors, même si vous tombez dedans, vous avez des valeurs un tout petit peu fausses. Ça ne change pas, il ne me semble pas, numériquement en tout cas, la prise de décision derrière. Allô ? Oui ? Non, non, c'était pour moi. On vous voit, c'est bon. On vous entend, on vous voit. On vous voit causer, on voit tout. C'est bon ? Donc ensuite, on écrit les deux petites phrases. La phrase concernant la moyenne de l'échantillon, la variance estimée de chaque échantillon. Pareil pour la deuxième population. Ok ? Donc, au niveau des hypothèses, l'hypothèse H0 est toujours l'hypothèse d'égalité. Donc, on considère que les deux moyennes sont égales, mu1 et mu2. Ça, ça veut dire, alors ça, vous n'êtes pas obligés de l'écrire d'ailleurs. C'est juste pour vous aider. Écrire que les deux moyennes sont égales, ça veut dire qu'il n'y a pas d'augmentation de prolificité. D'accord ? Ici, on vous indique que le test doit être unilatéral. Donc, ça veut dire qu'avec la prise de mélatonine, on doit avoir augmentation de la prolificité. Alors, vu que moi, j'ai choisi d'avoir comme population 1 le sans implant et le population 2 avec implant, je dois écrire que mu1 est inférieur à mu2. D'accord ? Si certains permutent les deux populations, et vous avez tout à fait le droit, vous pourriez écrire mu1 plus grand que mu2. ça, c'est possible dans le cas où vous avez inversé les populations. Et ce n'est pas faux. OK ? Ça dépend du point de départ que vous avez pris. Ça, ça va ? Donc là, dans mon cas, ça sera un test unilatéral à gauche. Dans ce cas-là, ça pourrait être un test unilatéral à droite. Et ça ne serait pas faux. D'accord ? Mais ça veut dire que vous avez inversé les populations par rapport à ce que moi, j'ai pris. Mais encore une fois, ce n'est pas une erreur. OK ? Pour moi, c'est compris. Donc, ce n'est pas parce que vous, vous allez faire par exemple un test à gauche que votre camarade, il n'a pas le droit de faire un test à droite. Peut-être que les deux auront raison. D'accord ? Il ne faut pas forcément regarder ce que fait le voisin et dire, tiens, il a fait un truc différent, donc j'ai faux ou il a faux. Pas forcément. Ça peut, des fois. Là, dans ce cas-là, ça peut être complètement normal. OK ? Donc, ensuite, on revient à quelque chose de plus classique. Alors, hop, j'efface ça, on en a pas besoin. Donc, au début, on récite son texte. Tiens, je vais supprimer ça. Ça, je ne l'écris plus comme ça maintenant. Alors, hop. Donc là, je vais mettre variable, comme tout à l'heure, de décision et loi de distribution. OK ? Donc, la variable de décision, elle vaut tout ce machin-là. Ça, c'est ce qu'on a vu la semaine dernière. C'est la même. Donc, t0, parce qu'on est en variable de student, ça vaut la différence des moyennes divisées par la racine carrée. Donc, ça ressemble au test de dessus. On remplace, en fait, les variances par des variances estimées réduites. S chapeau carré sur un 1 et S chapeau carré sur n2, sachant que S chapeau carré vaut tout le truc en fonction de S1 chapeau carré, S2 chapeau carré, pardon, n1 et n2. Donc là, il y a deux étapes dans le calcul à faire. Donc là, on récite son cours. Ça suit donc une loi de student ou un modèle de student comme on veut. A, donc K égale n1 plus n2 moins 2. Ça, si vous préférez, c'est n1 moins 1 plus n2 moins 1. Ça fait n1 plus n2 moins 2. Donc, degré de liberté. Dans notre cas, ça en fait 50. OK ? Ça, ça va ? Ensuite, la zone de rejet. Pourquoi je ne peux pas ? Non, il faut que j'arrête ça. Hop là. La zone de rejet. Donc moi, j'ai choisi de faire un test à gauche. Donc, je dessine une loi de student. Donc, ça ressemble à une loi normale. C'est une courbe en cloche. de la même manière. On est en test unilatéral à gauche. Donc, je assure ici où je colorie la partie en gauche et la probabilité de rejet est de 5% puisqu'ici, elle est imposée. C'est alpha de façon simple. La valeur critique va donc être moins... Alors, là, je l'ai mis en version numérique. J'aurais pu aussi l'écrire. Je vais l'écrire à côté. Hop là. Moins t de 1 moins alpha et donc indice petit k. D'accord ? Donc, d'abord, 1 moins alpha. Donc, ça, c'est lié au risque et c'est en unilatéral. Et puis, k parce que... Alors, d'ailleurs, j'ai inversé. Tiens. Pour que je sois conforme à ce que j'ai écrit, je vais juste inverser ça. Il n'y a pas de règle dans la matière. Vous les écrivez dans le sens que vous voulez. Là, pour que ce soit dans le même sens, c'est plutôt k. Donc, il y a d'abord le degré de liberté et ensuite 1 moins alpha. Donc, il y a la valeur 0,95 pour 5 %. D'accord ? Donc, c'est bien la partie à gauche qui est rejetée pour H0. La règle de décision, ça va dans le même sens. Si la valeur T0, dont je calcule au-dessus, est plus grande que cette valeur critique, on doit accepter H0. Sinon, on rejette H0. C'est toujours la même histoire. D'accord ? Étape suivante, on calcule la variable de décision, puis ensuite, on calcule la valeur critique. Donc là, la variable de décision, le calcul est un petit peu plus complexe. Il y a deux étapes. Il faut d'abord calculer S chapeau carré, donc via la formule qui est du dessus. Si on applique bien toutes les bonnes valeurs, on doit trouver 0,224. D'accord ? Et ensuite, vous calculez la valeur T0. Dans ce cas-là, ça vaut moins 0,381 en mettant les valeurs au bon endroit. Ok ? Pour la valeur critique, donc à 5%, il faut calculer le moins T de 50, 0,95. Donc là, il faut aller lire la table de student. Et dans la salle de student, on trouve moins 1, 676. Et donc, on doit vérifier si 0,224 est plus grand que moins 1,676. Pardon, je dis n'importe quoi. Celui-là, ce n'est pas ça. C'est moins 0,381. Il est là le paramètre. Est-ce que moins 0,381 est plus grand que moins 1,676 ? Ici, la réponse est oui. Donc, comme il est plus grand, on doit accepter H0. Et si on accepte H0, ça veut dire que les deux moyennes sont égales. Donc, a priori, il n'y a pas d'augmentation de la prolificité. Donc, ce qu'on observait sur l'échantillon ne se confirme pas, statistiquement parlant, à l'échelle de la population. D'accord ? Ça va, ça ? Voilà ici ce que démontre la statistique. Alors, pour information, ça c'est un exemple très concret où les jeunes, enfin vous, vous avez parfois du mal à comprendre et à admettre qu'un phénomène fonctionne à l'échelle de l'échantillon puisqu'ici, l'échantillonnage a l'air de montrer que la pose d'implant a l'air de fonctionner. Mais l'écart n'est pas suffisamment significatif pour montrer que ce mécanisme est généralisable à l'échelle d'une population. D'accord ? Et le test d'hypothèse permet en fait de dire ça. Est-ce que ce que j'observe qui va plutôt dans le bon sens à l'échelle de deux échantillons me permet d'aller plus loin et de raisonner à l'échelle de deux populations ? Ici, donc, la statistique dit que non à l'échelle de deux populations, ça ne marche pas. Ce n'est pas significatif. Ok ? Ça va pour celui-là ? Oui. Avez-vous des questions ? Ça va ? Les mêmes types de tests, les deux. Alors, j'efface tout ça. Je reviens. Alors, il faudrait que j'en fasse deux. Ouais, là, j'ai une proportion. J'ai les deux, donc c'est parfait. On va faire le 3 et le 4. Pour le 4, c'est un spécial Théophile, celui-là. Il dort, là. Ce n'est pas grave. Alors, le 3. Donc, afin d'apprécier l'évolution, pardon, de la qualité de ses services, une entreprise de conseil en élevage effectue chaque année un sondage auprès de ses clients. En 2004, sur 240 clients interrogés, on en avait 96 de satisfaits et en 2014, ils étaient 72 sur un total de 160. On vous demande de conclure au risque de 5% que la fréquence des clients satisfaits a augmenté en 2014. Alors, dans ce type d'exercice, on compare quoi ? Des moyennes, des proportions ou des variances ? Et pourquoi ? Qu'est-ce qui vous permet de dire l'affirmation ? Je vous écoute. Vous êtes tous malades ou quoi ? Vous doucez tous ? Ça y est, vous êtes revenus une semaine, vous êtes tous contaminés. mais moi, je plaisante, je plaisante. Alors, vous comparez quoi ? Des moyennes, des proportions ou des variances ici ? Des variances. Alors, pas d'accord, pas variances. Puis, a priori, il n'y a rien qui me fait penser à des variances. Pourquoi tu as dit variances, Damien ? Tu sais bien aussi de comprendre pourquoi on se trompe. Ce n'est pas un souci. C'est quoi, pardon ? L'exercice 3. Oui, le 3. Ah oui, non, c'est des fréquences. Oui, alors des fréquences, voilà, c'est ça. On compare des fréquences. Des fréquences, ça veut dire qu'on compare des proportions. D'accord ? Fréquence, en gros, c'est pourcentage. Pourcentage, je veux dire proportion. Ok ? Donc, on compare bien des proportions. Alors, attention, je vous mets en garde, ce n'est pas parce qu'un paramètre est en pourcentage qu'on compare forcément des proportions. Je vous donne un exemple tout bête que sûrement vous connaissez. Le taux de matière grasse en laiterie pour la fabrication de fromage, un taux, c'est un pourcentage. On est d'accord ? Oui. Mais si vous comparez le taux de matière grasse de deux produits, vous comparez quoi ? Des proportions ou des moyennes ? Des moyennes. Des moyennes, exactement. Donc là, on compare des moyennes qui sont exprimées en pourcentage. Donc attention, c'est un faux ami. Il faut que le pourcentage exprime bien soit une fréquence, soit une proportion ou un vrai pourcentage. D'accord ? Donc là, auquel cas, c'est une comparaison de proportions. Si le paramètre que vous étudiez est simplement mis en pourcentage, mais finalement, c'est une valeur moyenne d'un produit, on compare bien des moyennes. Donc faites juste attention à ça. Ce n'est pas parce que l'unité est en pourcentage que systématiquement, c'est des proportions. Ça peut être un gros indice, mais ce n'est pas systématique. D'accord ? Donc là, on compare des proportions. Donc on n'a qu'un seul test de proportion. Unilatéral ou bilatéral ? C'est unilatéral, non ? Oui, à cause de quoi ? Qu'est-ce qui vous permet de dire ça ? Parce qu'on compare juste… Il y a un mot-clé en fait qui permet de le dire. Qui peut aider Damien ? Deux clients satisfaits augmentés en 2014. Alors, quel est le mot-clé qui est important dans la phrase ? Augmenté. Voilà, c'est augmenté. Donc là, on a un paramètre qui augmente. Donc là, on ne veut pas savoir s'il est différent, on veut savoir s'il est plus grand. Donc ça, c'est très important. Donc le terme augmenté, ici, nous indique qu'on est sur un test unilatéral. Unilatéral. D'accord ? C'est ce mot-clé-là qui est important. C'est l'augmentation de quelque chose. On aurait pu avoir la diminution aussi. C'était l'idée inverse. On serait toujours dans quelque chose d'unilatéral. Si on était parti sur un test bilatéral, on aurait voulu savoir si par exemple la fréquence de clients satisfaits était comparable ou différente entre les deux années. Là, on partait sur du bilatéral. D'accord ? C'est ok ça ? Est-ce qu'on connaît le risque dans ce test ? Oui, 5%. Voilà, 5%. Donc ça, c'est alpha. Est-ce qu'on connaît les proportions des deux échantillons ? Est-ce qu'on connaît P1 ? Et est-ce qu'on connaît P2 ? Avant d'écrire ça, je vais choisir de façon purement arbitraire. Et ça aussi, c'est discutable. Tout ce qui est population 1, je choisis de dire que c'est 2004. Et puis population 2, je choisis de dire que c'est 2014. Oui, on les a. Alors, vous ne les avez pas tout à fait. Vous n'avez pas la proportion de clients satisfaits en 2004. Moi, je ne la connais pas. Elle n'est pas écrite. Mais on a quelque chose qui s'en rapproche. 96, c'est déclaré satisfait. Voilà, 96, ce n'est pas un pourcentage de satisfaits. On est d'accord ? Oui. Par contre, on sait combien il y en a qui sont satisfaits et sur combien de clients qui ont été interrogés. Donc, on est capable de calculer la proportion de cet échantillon. C'est 96 sur 240. D'accord ? C'est pareil pour P2. Et c'est pareil pour P2. Donc, P2, on connaît le nombre de satisfaits. Ici, c'est 72 sur 160 d'interrogés. D'accord ? Donc, les proportions, on ne les connaît pas a priori. Elles ne sont pas clairement écrites. Par contre, on a tout ce qu'il faut pour les calculer sans problème. D'accord ? Alors, le choix de mettre en 1 2004, en 2 2014 est entièrement discutable. Vous avez tout à fait le droit de faire l'inverse. Vous pouvez commencer par population 1 2014 et population 2 2004. Ça fonctionne très bien. Il n'y a aucun souci. Dans mon cas, là où j'ai choisi 1 2004 et 2 2014, le fait que je cherche à montrer une augmentation en 2014, si je compare P1 et P2, qui sont les proportions ou les pourcentages à l'échelle des deux populations, dans quel sens je dois écrire l'inégalité ? Je n'ai pas compris. Alors, P1 et P2 représentent les proportions à l'échelle des deux populations, 2004 et 2014. Si je veux montrer que la fréquence des clients satisfaits a augmenté en 2014, dans quel sens je dois écrire l'inégalité ? Est-ce que je dois avoir P1 plus petit que P2 ou P1 plus grand que P2 ? P2 plus grand que P1 ? Voilà, donc P1 plus petit que P2, ça veut dire la même chose. Oui. D'accord ? Donc là, on part sur un test qui est unilatéral, latéral à gauche. si jamais vous inversez les deux populations, vous mettez deux en 2004 et un en 2014, vous écrirez l'inverse, en fait, vous écrirez que P1 est plus grand que P2. C'est-à-dire que, oui, c'est ça. Et ça deviendra un test unilatéral à droite comme l'exercice d'avant. D'accord ? Donc du coup, pareil, dire qu'on fait un test à gauche ou à droite, ça dépend du sens des populations que vous prenez. Ce n'est pas systématique. D'accord ? Ça marche, ça ? Donc, même chose que tout à l'heure, ce n'est pas parce que l'un de vous fait un test à gauche que tout le monde doit faire un test à gauche. Même moi, d'ailleurs. Vous avez le droit de changer les règles du jeu si vous changez le sens des populations et ça fonctionne très bien. OK ? Ça marche, ça ? Alors, correction directe. Il faut que j'efface ça. 1, 2, 3. On en est là. Donc moi, je l'ai rédigé de la façon suivante. Donc la population 1, c'est les clients de 1,4. de la population 2 en 2014. On s'intéresse à un seul paramètre qui est la proportion, donc pi 1 et pi 2, des clients satisfaits. Dans les deux cas, ce n'est pas connu à l'échelle de la population. Vous pouvez vous calmer dans la conversation ? accessoirement. Bon, on tire deux échantillons. En 2004, on a 240 personnes. En 2014, on en a 160. On calcule donc les proportions. Là, le calcul a été fait. C'est 0,4 en P1 et puis 0,45 en 2014. Il semble bien à l'échelle des échantillons qu'il y ait bien une augmentation du nombre de personnes satisfaites. Est-ce que maintenant l'écart est significatif ? Donc là, on passe de 40 en fait à 45 si je mets ça en pourcentage. Est-ce que cette augmentation de 5 % est significative à l'échelle de la population ? Là est la question. OK ? Donc ensuite, on rédige les hypothèses. Donc en H0, toujours l'hypothèse d'égalité. Les deux proportions sont égales. Donc ça, ça voudrait dire que la campagne de publicité n'a pas d'impact. Il n'y a pas d'augmentation du taux de satisfait entre les deux années. Et puis donc, l'hypothèse alternative, H1 plus petit que, pardon, P1 plus petit que P2, la proportion en 2004 est plus faible que la proportion en 2014. La campagne publicitaire, a priori, a un effet. OK ? Ensuite, donc même chose. Ça, je peux enlever. C'est variable. Ce que j'avais écrit était bon aussi. C'est une autre façon de le rédiger. Loi de distribution. Voilà, on va faire ça comme ça. Donc la variable de décision, elle s'écrit sous cette forme-là. Donc elle est comme ça. Donc ça, ça s'apprend. Pareil, on est capable de le retrouver. C'est la différence des deux proportions des deux échantillons P1 moins P2 et on divise par la racine de P1 moins P sur N1 plus P1 moins P sur N2. Où P est une proportion réduite, c'est une moyenne en fait de proportion, c'est un baril centre en mathématiques, on appelle ça. C'est P1 fois N1 plus P2 fois N2 sur N1 plus N2. Ça se calcule de cette manière. D'accord ? Donc ça, ça s'apprend. C'est comme ça, un test de comparaison, on met tout le temps ce truc-là. C'est systématique. Ensuite, la zone de rejet. C'est comme tout à l'heure, on est sur un test unilatéral à gauche. Donc on dessine une loi normale, on rejette la partie gauche, donc alpha, ou 5% comme vous voulez. Et donc la valeur critique est moins U d'un moins alpha. Si vous préférez écrire la valeur numérique, vous avez tout à fait le droit puisque vous connaissez le risque. Ici, là, vous écririez que ça serait moins U de 0,95. Ça serait exactement la même chose. D'accord ? La règle de décision qui va bien avec. Donc si le U0 est plus grand que cette valeur de moins U d'un moins alpha, on doit accepter H0. On est dans la partie à droite. Sinon, on doit rejeter H0 à partir de la zone en rouge ici. Toute cette partie-là, on est trop petit, on est trop loin, donc on doit rejeter H0. C'est tout bon jusque-là ? Il ne nous reste plus qu'à faire les calculs de la variable de décision et des valeurs limites. Hop là, j'efface ça. Donc ici, sur la variable de décision, donc P, je commence d'abord par calculer la proportion réduite. Alors, juste une petite remarque. Ici, vous n'avez pas besoin de faire le calcul P1 fois N1. Ça ne sert à rien. Parce que pour P1 fois N1, ça représente quoi ? En fait, ça représente l'effectif de personnes qui sont satisfaites. Si vous multipliez la proportion satisfaits par la taille de l'échantillon total, en fait, on obtient directement le nombre de personnes satisfaites. vous n'êtes pas obligés de refaire le calcul. D'accord ? C'est ce que j'ai fait. Pareil pour la deuxième population, P2 N2, on sait que ça vaut 72. C'est le nombre de personnes satisfaites. Point. Donc, on les additionne et on divise par la somme des populations. Donc, ça fait une proportion réduite qui vaut 0,42. Vérifiez que cette proportion réduite est toujours comprise entre P1 et P2. Ça ne peut pas être autrement puisque ça correspond grosso modo à une moyenne entre les deux. Donc, si vous trouvez numériquement une proportion qui n'est pas encadrée par P1 et P2, vous êtes sûr de vous être trompé. D'accord ? C'était la même chose d'ailleurs sur l'exercice d'avant sur les variances. La variance réduite, elle est forcément encadrée par les deux variances estimées. D'accord ? Sinon, c'est que vous êtes sûr de vous être trompé. Et du coup, la valeur de décision, U0, si on met tout ça dans la formule, ça donne une valeur qui vaut moins 0,99. Donc, presque moins 1. En termes de valeur critique, le moins U de moins alpha à 5 %, il vaut moins U de 0,95. Donc, ça fait moins 1,64. Est-ce que moins 1 est plus grand que moins 1,64 ? La réponse est oui. Parce que là, on est à moins 1,64. Le moins 1, il est par là. D'accord ? Donc, ici, la valeur de décision est plus grande que la valeur critique, donc on doit accepter à 0. Et si on a acceptage 0, ça veut dire que le pourcentage ou la fréquence de clients satisfaits n'a pas augmenté entre les deux années. Donc là, les 5 % d'écart qu'on observe à l'échelle de l'échantillon ne sont pas significatifs à l'échelle de la population. On ne peut pas conclure que la campagne de pub, elle a réellement augmenté le taux de clients satisfaits. On l'observe à l'échelle d'un échantillon, mais ça reste qu'un échantillon. D'accord ? L'écart n'est pas assez grand. C'est bon pour celui-là ? Alors, il restait le dernier type de test qui est en fait un test de comparaison de variances. Donc celui-là qui est un petit peu nouveau par rapport à tout ce qu'on a déjà fait. Parce que là, vous retrouvez en comparaison, oui, en moyenne et en proportion, on retrouve ce qu'on avait déjà fait sur les tests de conformité. C'est globalement la même chose. Il y a juste les valeurs de décision, les variables de décision qui changent un peu, qui sont un petit peu plus complexes à écrire, mais sinon la méthodologie est rigoureusement la même. Sur le dernier, c'est un tout petit peu différent. Pourquoi ? Parce qu'on va partir sur un test de comparaison de variances. La nouveauté. Hop, j'en mets ça. Donc là, on veut connaître l'effet de l'alcool. Donc une expérience a été menée sur des temps de réaction de personnes face à des situations survenant brusquement. Donc on a deux échantillons. Premier échantillon de 31 personnes d'une population qui n'ont pas consommé d'alcool. Donc ils sont sombres. Et ils ont donné comme estimation de la variance du temps de réaction 2500 millisecondes. Autrement dit, si je prends celui-là, j'ai N1. Si je le prends dans le sens de l'énoncé, N1 qui vaut 31. Et donc une variance estimée, S chapeau carré 1 qui vaut 2500 millisecondes au carré. OK ? Pour la deuxième, donc un autre échantillon de 31 personnes. Alors, même taille d'échantillon. Ça, ce n'est pas obligatoire. 31. Ici, donc, ce sont une population qui ont consommé de l'alcool. Et donc l'estimation de la variance du temps de réaction, S chapeau 2 carré, cette fois-ci est de 6400. D'accord ? On vous demande est-ce qu'on peut considérer que la variance du temps de réaction de la population ayant bu de l'alcool, donc les alcoolisés, est plus grande que la variance des temps de réaction de la population sans alcool. Autrement dit, est-ce que sigma 1 carré est plus petit que sigma 2 carré ? Ça veut dire ça. Vous êtes d'accord avec ça ? Oui, mais pourquoi sigma ? Parce que là, on repasse à l'échelle de la population. En fait, on compare toujours des variances. C'est simplement que les variances à l'échelle de l'échantillon, on le note S chapeau carré. À l'échelle de la population, c'est sigma carré. C'est tout. Mais ça reste, le même type de paramètre, ça reste des variances. Ah oui, ok. D'accord ? Alors du coup, à l'échelle de l'échantillon, on peut affirmer, oui, que la variance de ceux qui ont bu est plus grande que celle que ceux qui n'ont pas bu. D'accord ? Ça, ça s'observe. C'est une observation directe et c'est limite compréhensible. Maintenant, est-ce que cet écart est significatif pour dire qu'à l'échelle d'une population globale, on a bien une variance des temps de réaction qui est plus grande pour des personnes alcoolisées que pour les non-alcoolisées ? Ça, on ne sait pas encore. A priori, on suppose que oui. D'accord ? Mais justement, peut-être que l'expérience doit montrer que non. Ok ? On souhaiterait que c'est un impact pour dire que ce n'est pas bien de boire. par exemple. Ok ? N'est-ce pas ? Téophile. Bref. Ok ? C'est bon pour vous ? Oui. Alors là, j'ai choisi dans ce sens-là. J'ai choisi de mettre un 1 et un 2 dans le sens de lecture de l'énoncé. On pourrait faire différemment. Est-ce que vous êtes capable de me dire pourquoi ? Alors, juste si je vais plus loin. Donc, on part sur un test de comparaison de variance. Ici. Pourquoi ? Parce qu'on nous demande si la variance du temps de quelque chose est plus grande ou plus petite. Alors, plus grande, ici, c'est bien un test unilatéral. D'accord ? Donc là, ce sera un test unilatéral à gauche tel que je l'ai décidé en termes de population. Lorsque je fais une comparaison de variance, la variable... Plus fort encore fait. Oui ? C'est à quel sujet ? F0. Donc, je vous rappelle que ça vaut par définition S1, chapeau carré, sur S2, chapeau carré. Et que cette valeur doit être plus grande que 1. Ça va ? Alors, en réalité, enfin en réalité, je vais tricher un petit peu. Ce n'est pas de la triche. Ou, il y a une deuxième expression qui est S2, chapeau carré, sur S1, chapeau carré. D'accord ? Tel que moi, j'ai fait... j'ai posé mes populations. Qu'est-ce que je dois faire ? Alors ça, par contre, ça s'applique toujours, ça doit être plus grand que 1. Quelle expression je dois prendre ? La première ou la deuxième ? S1 sur S2 ou S2 sur S1 ? La première. Alors, est-ce que 2500 sur 6400, ça va être plus grand que 1 ? Ben, non. Non. Le petit sur plus grand, ce n'est pas plus grand que 1. Donc moi, je serais obligé de prendre S2 sur S1 si je le laisse comme ça. D'accord ? Oui. Alors, ça va se calculer très bien. Ça, ce n'est pas le problème. Faire 6004 sur 2005, ça, vous allez tous savoir faire. Par contre, ce que ça va impliquer ici, qu'est-ce que ça implique que j'inverse les deux variances sur la variable de décision ? Ça a une conséquence sur les valeurs critiques. Est-ce que vous vous souvenez ça ? Non ? Alors, ça implique une lecture inverse des tables. Ça va impliquer que que le K1 de mon test soit égal au K2 des tables et le K2 de mon test soit égal au K1 des tables. Sachant que les K1 et les K2, ça vaut N2-1 et N1-1. Alors, exceptionnellement, dans cet exemple-là, ça ne change rien. pour une raison simple, les tailles des deux échantillons sont rigoureusement les mêmes. Donc, on les inverse ou pas, ça vaudra toujours 30, en fait. OK ? Donc là, ça n'a pas d'incidence. Mais attention, ça peut en avoir une. Si je ne veux pas faire de lecture inverse de table, autrement dit, je veux toujours garder le sens S1 sur S2. J'ai le droit. La précaution que je dois avoir, c'est que, si je peux le faire, parce que ce n'est pas systématique non plus, la variance de la population 1 pendant de l'échantillon 1 doit être plus grande que celle de l'échantillon 2. Autrement dit, dans ce que j'ai écrit en bleu, il faudrait plutôt que je fasse ça, ce choix-là. J'inverse, en fait, mes populations. Donc, je prendrai la population 1, les personnes qui ont consommé de l'alcool, pardon, et puis la population 2, ça serait ceux qui ont consommé de l'alcool, qui n'ont pas, pardon, consommé d'alcool. D'accord ? Donc là, vous faites vraiment ce que vous voulez. Ceux qui veulent toujours utiliser la première version 1 sur 2, vous devez choisir vos populations de façon astucieuse, de manière à ce que le S1 carré soit plus grand que le S2 carré. Obligatoirement. D'accord ? Ceux qui ne veulent pas faire cet effort-là au début, vous avez tout à fait le droit, moi, je suis partisan de cette deuxième méthode, on utilise les deux expressions en faisant en sorte que la variable de décision soit plus grande que 1, mais si je suis obligé de prendre le sens 2 sur 1, je ferai une lecture inverse des tables. D'accord ? Donc ça, c'est un choix de votre part. Soit vous lisez tout le temps dans le même sens les tables et vous faites tout le temps la première version, ça demande un peu de manipulation des populations éventuellement, ou alors vous ne posez pas la question à ce niveau-là au niveau de je choisis 1 ou 2 au niveau de l'énoncé et vous poserez la question de savoir combien ça vaut après et est-ce que je dois lire les tables à l'inverse ou pas ? Ça se joue à ce niveau-là. Est-ce que c'est compris ça ? Donc ça, c'est une spécificité de la comparaison de variances. Il y a une petite subtilité à ce niveau-là. Il y a, on va dire, deux angles d'attaque possibles. Vous faites vraiment ce que vous voulez, ce qui vous paraît le plus simple. D'accord ? Il n'y a pas, je vous rappelle, de bonne ou de mauvaise façon de faire. Il y a la vôtre, celle qui vous paraît le plus simple à vous. Ok ? Alors, j'efface tout ça. Et on va aller voir la correction. Non, le 4, il arrive. Deux, trois, quatre. Donc voilà le 4. Donc vous voyez, là, j'ai choisi directement. Donc ça, c'est complètement délibéré pour le coup. Donc c'est la deuxième version de ce que je viens de vous expliquer. de partir sur la population 2, c'est les personnes qui n'ont pas consommé d'alcool, donc les sobres. Les 1, c'est les alcoolisés. Pourquoi ? Je veux en fait me retrouver dans le cas où la variance S1 chapeau carré est plus grande que la variance S2 chapeau carré pour être directement dans le bon sens du test pour ne pas avoir à réécrire la variable de décision et à lire les tables en sens inverse. J'ai fait ce choix-là. D'accord ? Il est entièrement discutable. C'est bon ça ? Donc on compare bien les deux variances qui sont incluses. On a besoin de la variance à l'échelle de l'échantillon. Là, on nous les donne, pas de problème. Ce sont bien des variances estimées contrairement à l'exercice 2 et non pas des variances réelles. Donc là, on n'a aucun calcul à faire. Les hypothèses, donc H0, les deux variances sont égales. Ici, c'est pas ce qu'on veut démontrer mais H0, c'est toujours ainsi. Et puis ici, on veut montrer que la variance des personnes alcoolisées est plus grande que celle des non-alcoolisés. Donc là, dans mon cas, ça va être sigma 1 carré qui va être plus grand que sigma 2 carré. Donc là, on part sur un test unilatéral à droite. Alors que tout à l'heure, je disais que c'était un test unilatéral à gauche. Pourquoi ? Parce que j'avais inversé les deux populations. J'avais écrit les paramètres dans le sens de lecture de l'énoncer. Là, je choisis délibérément d'inverser les populations. D'accord ? Alors ensuite, j'efface ça. Donc la variable de décision, pareil, je vais écrire comme tout à l'heure. Voilà. Ça, il faudrait que je fasse... Non, il ne veut pas, ce n'est pas grave. Voilà. Bon, bref, ça, c'est du détail. Donc la variable de décision, c'est donc F0. Là, il manque un petit 0 qui rappelle l'hypothèse H0. C'est S1 carré sur S2 carré dans mon choix. Si vous inversez les populations, vous ferez S2 carré sur S1 carré. Ça suit une loi de Fischer-Snedecor. Donc à 2 degrés de liberté, c'est K1 qui vaut 1,1 moins 1, c'est-à-dire 30 et K2 qui vaut 1,2 moins 1, 30 aussi. Donc là, coup de chance, les tailles d'échantillons sont similaires, donc peu importe, il n'y a pas de règle en la matière. Au niveau de la jaune de rejet de H0, donc sur le schéma, on part sur un test unilatéral. Donc cette fois-ci, la loi de Fischer n'est pas une loi symétrique. Je vous rappelle qu'ici, ça vaut 0. Donc ne me faites pas un dessin de loi de normal, ça ne marche pas. Ici, c'est antisymmétrique. La probabilité de rejet, c'est alpha pour cent. Donc la valeur critique, c'est F2, 1 moins alpha. Je vous rappelle que grosso modo, le 1, ce n'est pas tout à fait le cas, ça dépend du degré de liberté aussi. En gros, la courbe, elle passe au maximum pour une valeur de F qui vaut 1, à peu près. D'accord ? La règle de décision est la suivante. Si le F0 est plus petit que cette valeur critique F2, 1 moins alpha, on doit accepter H0. Donc si l'écart n'est pas trop grand, tout va bien. Et puis donc au-delà, si le F0 est plus grand que cette valeur critique, on est trop loin en fait en termes d'écart de variance et donc on doit rejeter H0. Ça marche ? Ensuite, on déroule le calcul. On calcule de la variable de décision. Donc là, c'est tout simple. On fait une division de deux variances, c'est 1004 sur 2005. Ça fait 2,56. Et pour les valeurs critiques, on va lire l'étape de Fischer-Snedecor. Donc cette fois-ci, il y a trois paramètres. Donc attention, en lecture, on le fait pour les deux risques, donc 5% et 1%. À 5%, c'est 0,95. Et puis ensuite, vous avez donc K1 et K2. Ici, ce sont les mêmes valeurs, 30, 30. Donc peu importe à la limite dans le sens où vous lisez les tables. Ça vaut 1,84. Et pour 1%, donc ça fait 2,38. Est-ce que le 2,56 est plus petit que 1,84 ou est plus petit que 2,38 ? Eh bien, dans les deux cas, non, c'est toujours plus grand. Si c'est plus grand, hop, j'arrête ça. Et sinon, quel que soit le risque, alpha, donc le F0 est plus grand, on doit rejeter H0. Si on rejette H0, ça veut dire qu'on valide l'hypothèse alternative H1. Donc la variance de la population 1 est plus grande que celle de la population 2. Donc la variance des temps de réaction des personnes alcoolisées est bien plus grande que celle de la variance des temps de la population non-alcoolisée. Donc cette fois-ci, le résultat, il est généralisable à l'échelle de la population. D'accord ? Il est applicable. Ça marche ? Oui. Avez-vous des questions par rapport à ces tests-là ? Non. Non. Ça va ? Ça commence à rentrer ? Ça va. Bon, alors toute la deuxième année, quasiment, ça va être que des choses comme ça. Vous allez continuer dans cette logique-là. Alors, vu l'heure, je ne vais pas attaquer les tests d'indépendance. Je pense que moi, je reprendrai par là. Je repartirai sur les tests d'indépendance. Alors, je vous préviens tout de suite, les tests d'indépendance ne seront pas évalués sur le CCF de deuxième année. C'est au programme de première année. D'accord ? Mais j'ai besoin de repartir là-dessus, surtout dans l'agroalimentaire, parce que vous pouvez en avoir besoin. D'accord ? Alors, pour les compagnons, par contre, vous n'aurez pas… Enfin, je pense que le collègue, il ne repartira pas de là. Lui, il considérera que ça sera acquis. D'accord ? Par contre, il ne l'évaluera pas lui aussi sur le CCF de deuxième année. Il n'a pas le droit. D'accord ? Alors, pour les compagnons, allez voir quand même un petit peu le cours que je vous ai donné. Essayez de faire les exos. Ce n'est pas très compliqué. En général, vous aimez bien les tests d'indépendance. C'est quelque chose que vous manipulez assez bien avec un petit peu de pratique, en général. D'accord ? Donc, moi, en présentiel, je reprendrai ça avec vous à partir de septembre, normalement. Et puis, on continuera ensuite sur le module M54, qui est la suite. On parlera de conformité de variance, cette fois-ci. Donc, on reviendra sur des tests de conformité. On fera des tests de comparaison du QI2, pas dans le domaine de l'indépendance, mais sur le domaine de la normalité. Jusqu'à présent, on a toujours acquis, par exemple, que la variable que l'on étudiait suivait une loi normale. On écrivait ça dans les populations. Je donne un exemple. Tiens. J'ai mis ça où ? Et voilà. On écrit ça, par exemple. Variable étudiée, prolificité, x1, suit une loi normale. On admet, et pour l'instant, on n'a que ça, que la variable étudiée suive une loi normale. En deuxième année, vous aurez un outil qui s'appelle le test du QI2. C'est le même, en fait, que le test d'indépendance, qui est rédigé de façon différente, qui permet de démontrer qu'une variable suit bien une loi normale ou pas. D'accord ? On aura ce genre de choses. On va parler aussi cartes de contrôle. Là, on va sortir un peu du domaine des tests d'hypothèse. On va apprendre à réaliser des cartes de contrôle. Et puis, il y aura une dernière chose qui concernera les tests... Il y aura encore un autre test de comparaison qu'on verra qui s'appelle le test de comparaison de Mann-Whitney, qui, cette fois-ci, est un test non paramétrique. Autrement dit, on ne connaît pas sur des échantillons ou des populations des paramètres statistiques. On ne connaît pas les moyennes et les écarts-types. Ce n'est pas grave. Il existe un test qui s'appelle le test de Mann-Whitney, qui permet quand même de comparer des moyennes sans avoir à calculer des moyennes. Et en plus, ce type de test est adapté pour des échantillons de très petite taille. Quand je dis très petite, c'est de l'ordre de 10. Les tests qu'on a faits là, normalement, s'appliquent sur des échantillons de taille supérieure à 30. En dessous, ça marche un peu moins bien. C'est discutable, pour être honnête. Après, sur des très petits échantillons, les tests de comparaison qu'on a faits ici, ils ne fonctionnent plus. Ce qu'on en dit, en fait, on peut en dire tout et n'importe quoi. Si vous comparez un échantillon qui a 4 valeurs et d'autres qui a 5 valeurs, franchement, statistiquement, vous pouvez être amené à dire tout et n'importe quoi. Tout et son contraire, d'ailleurs. Le test de Mann-Whitney permet de comparer les moyennes. Dans ce cas-là, c'est un petit peu plus efficace, en réalité. Il restera une dernière chose qu'on fera sous forme de TP pluridisciplinaire. Normalement, ce sont l'interprétation des tests d'analyse sensorielle. Ce qu'on appelle les tests triangulaires. Les tests triangulaires en analyse sensorielle sont basés sur des tests mathématiques. On verra un petit peu le pourquoi du comment on utilise des stats dans ce domaine-là. D'accord ? Ça va là-dessus ? Oui. Est-ce que vous souhaitez, c'est purement informel pour le coup, que je vous donne pendant l'été, par exemple, un CCF blanc qui ne compte pour rien du tout. Je vous rappelle qu'on n'a pas le droit d'évaluer. C'est juste pour vous entraîner. Je peux vous donner un sujet de CCF de première année sur les tests de comparaison et les tests de conformité. Ça, c'est quelque chose que vous souhaitez ? Oui. Oui. Je vous mets la correction du coup. Ça sera peut-être mieux quand même. Essayez de ne pas l'avoir tout de suite. Je vais vous mettre un ou deux sujets. Je vais vous mettre ça sur le cahier de texte d'aujourd'hui en lien. D'accord ? Vous pourrez vous entraîner si vous souhaitez sur des exemples concrets de tests de conformité et tests de comparaison. Sachant que les deux sont mélangés parce que ça aussi, c'est une difficulté supplémentaire. Là, vous êtes par exemple sur que des tests de comparaison. On n'a pas encore fait des situations où on peut mélanger les deux. En fonction de la situation qu'on rencontre, on doit déjà choisir si on fait un test de conformité ou si on fait un test de comparaison. Là, vous serez confronté à cette problématique-là. D'accord ? On fait ça ? Oui. Moi, je vous mets des sujets. Je vais faire ça dans l'après-midi, je pense. Et puis, vous pourrez les consulter sans difficulté. Si vous avez des questions, on en causera à ce moment-là la rentrée au mois de septembre. On part là-dessus ? Oui. Eh bien, écoutez, moi, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. C'est déjà pas mal. Sauf si vous avez des questions, bien sûr. Au fait. Non, pas de questions ? C'est clair ? Oui. Eh bien, sur ce, je vais vous souhaiter une bonne période estivale. Profitez bien. Et puis, en espérant... Oui, pardon ? Allô ? Il y avait une question ou pas ? Non, moi, j'ai dit merci. Non, c'est bon. C'est gentil. Donc, en espérant vous revoir au mois de septembre physiquement, ça serait pas mal. Voilà. Bonne fin de journée à vous, bonne continuation, bonne fin de semaine et bonne période estivale. Merci, à vous aussi. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci.